Salut, je suis Christelle du Centre Culturel. Tu te demandes sans doute ce que je fais là, regarde. Dans un décor, sur une scène, dans une salle du Centre Culturel, dans ton écran. Mais qu'est-ce que je fais chez toi ? Mais en fait, tu vois, au Centre Culturel, on avait pris un stage qui s'appelait En attendant Noël, où on allait faire plein d'activités. Petit bricolage, tu vois, des histoires, des jeux. Mais voilà, pour plein de raisons, on ne peut pas. Donc, on ne peut pas se voir en vrai. Alors moi, j'ai décidé de venir chez toi et des activités, on va en faire quand même. J'ai fait trois vidéos et pendant ces trois vidéos, on va faire notamment un joli tableau, tu pourras mettre dans ta chambre ou offrir, une boule à neige, voilà, et des décorations de Noël. Et en prime, je vais t'apprendre une recette magique. On va faire de la neige qui ne fond jamais et qui en plus est froide. Ça va être génial. Mais tout ça, on va le faire aussi avec une grande personne, voilà. Il faudra une grande personne avec toi pour faire les bricolages, c'est plus gai. Et tu lui demanderas si tu peux m'envoyer la photo de ton bricolage. Parce que moi, j'ai vraiment envie de voir ce que tu vas faire. Et en plus, j'ai des cadeaux, des cadeaux mystères à offrir. J'en ai trois. Donc, les enfants qui vont m'envoyer leur photo à info.centrecultureldeserein.be avant le 31 décembre pourront participer à un tirage au sort. On tirera trois noms. Et chacun de ces trois enfants gagnera un cadeau mystère d'une belle valeur de 25 euros. Donc, ça vaut la peine. Et en plus, moi, j'aurai la joie de voir tout ce que tu auras fait comme bricolage. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, maintenant, nous allons réaliser ce petit tableau. Facilement réalisable par les plus petits. Donc, c'est un collage. On se sert d'une toile. On va énumérer ce dont on a besoin. On se sert d'un carton toilé. Si on n'en a pas, on va prendre un carton. Mais voilà, celui-là fait 18 sur 24 cm. Un petit peu de feutrine. Juste pas grand-chose. Un petit peu de vert pour faire le sapin, l'orange et le rouge. Ou d'autres couleurs, si vous préférez d'autres couleurs. Voilà, pour faire le fond en bleu. Moi, j'ai pris ce bleu qu'on va mélanger avec du blanc. On verra tout à l'heure. De la colle. De la colle blanche, toute simple. Alors, des yeux. Voilà. On choisira tout à l'heure les yeux pour mettre à notre bonhomme de neige. C'est toujours sympa. Alors, des ronds. Des ronds à démaquiller. Donc, c'est ces ronds qui vont faire la base de notre tableau. Voilà. On va les couper ou les garder entiers. Donc, ça, on va piquer les ronds à démaquiller de maman. Et c'est parfait. On lui demande son avis avant. Alors, moi, pour garnir le sapin, j'ai choisi de prendre des petites étoiles. Voilà. Et un petit nœud. Voilà, des petits nœuds. J'ai pris une acide en carton pour faire le mélange de couleurs. Et pour mettre la colle après, des pinceaux, des ciseaux, un marqueur noir. Et on est prêt. Donc, on va commencer par préparer la couleur pour faire le fond. Donc, un peu de bleu. Voilà. Ça, c'est du bleu primaire. Donc, on mélange avec un peu de blanc. On prend son pinceau. On mélange. Pour arriver au bleu qu'on aime. On mélange, on mélange. Rien de bien compliqué. Alors, évidemment, c'est bien plus amusant de bricoler à plusieurs. Donc, n'hésitez pas à faire appel, je ne sais pas, à votre maman, votre papa, votre tante, votre grand frère, votre grande sœur. Pour bricoler avec vous, vous en amuserez beaucoup mieux. Puis, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire tout seul. Ici, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres bricolages. Quand on fera une boule à neige ou quand on fera des décorations pour le sapin de Noël, qui nécessite de la cuisson, là, il ne faudra pas le faire tout seul. C'est trop dangereux. Donc, j'ai préparé mon bleu. Et je vais prendre mon rouleau à peinture. C'est absolument pas obligatoire, mais on peut le faire au pinceau. Mais aujourd'hui, j'ai envie de jouer avec mon rouleau. Et on y va. On étale bien. Ça dépasse. Ça s'allie. Donc, il faut bien protéger la table. Sinon, on sera sans doute grondé. Voilà. Je sens le bonnet qui s'en va. On va le mettre un petit peu sur le côté. Ce sera plus simple. Voilà. Donc, j'ai pas un bon fou. On va le laisser sécher. Essuyer un petit peu la peinture qu'il y a partout. On lavera comme il faut après. Pendant que la peinture sèche, on va préparer le décor. Donc, on va commencer par le bonhomme de neige. Le bonhomme de neige, il est fait avec deux ronds démaquillants, de la feutrine, pour lui faire un cheveu de chapeau pointu, une écharpe, un nez pointu, parce que d'habitude, c'est une carotte. Et on va lui mettre des yeux et lui dessiner quand même une petite bouche avec des pierres. Les pierres, on les dessine, évidemment. On ne saurait pas trouver des si petites pierres que ça. On va les dessiner avec le marqueur noir. Donc, je prends mes petits cotons. Voilà. Alors, je vais lui faire un bonnet en feuterie. Donc, moi, j'ai une feuille de feuterie. Donc, je vais me servir de l'angle, en fait. Je vais couper. Je vais regarder, voilà, comme ça. Je prends la tête de mon bonhomme et je la mets sur la feuille de feuterie. On me dit, tiens, qu'est-ce que je lui ferai bien comme bonnet ? Duit que ce taille-là, ce serait pas mal. Donc, je coupe. Si ça veut bien. Le ciseau n'est pas toujours d'accord. Voilà. C'est coupé. Mais, franchement, moi, je trouve que dans ce sens-là, ça le fait pas de trop. Par contre, dans ce sens-là, je trouve ça sympa. Voilà. Donc, on sait que son bonnet ira au-dessus. On va lui faire la petite écharpe. L'écharpe, souvent, elle est assortie au bonnet. Non, j'ai vu mes deux dans la peinture. Ça m'arrive tout le temps. Quand je bricole, je suis toujours pleine de peinture. Donc, je vais découper un grand rectangle dans ma feutrine. Jusque-là, rien de très compliqué. Si vous avez quelques petits soucis pour couper la feutrine parce que parfois, c'est un petit peu dur, vous demandez à un grand, chez vous, de vous aider. Donc, on va couper des morceaux pour faire plus ou moins la taille de l'écharpe. Donc, voilà. Et on remet l'autre morceau qu'on a coupé. Comme ça, on a une mesure. Et on coupe. Donc, on va se retrouver avec notre bonhomme de neige. Et on va lui mettre une écharpe. Voilà. On glisse comme ça, un petit peu sur le bas. Comme ça, ça donnera l'impression de passer un peu derrière sa tête. Voilà. Ah ! Il commence déjà à ressembler un petit peu à quelque chose. Il me semble en tout cas. Alors, on va lui chercher des yeux. Alors, je trouve que ces yeux-là sont un petit peu comiques. Peut-être sont-ils un petit peu trop grands. voyons voir l'air qu'on veut donner à notre bonhomme, évidemment. Ça. Moi, j'ai mis des yeux beaucoup plus petits sur le modèle. On va chercher ce qu'on peut mettre. Ah ! Voilà. Il n'y a pas le même. Hop ! Alors, moi, je ne sais pas. Mais finalement, je trouve que ceux-là, ils sont quand même sympas. ça fera une petite bonhomèse des neiges. On va voir si on a le deuxième. Alors, on peut aussi être un petit peu fantaisiste. La faire maquiller différemment. Mais... Voilà. Et là, en fait, on a le temps de chercher parce qu'il faut que le reste sèche. Il doit bien y en avoir un deuxième, mais il est bien caché, visiblement. Celui-là, il est géant. Ou alors, on va peut-être la maquiller différemment. En bleu. Ce n'est pas la même taille. C'est compliqué, les yeux. Il y en a partout. j'ai trouvé ces deux-là. Ce sont les deux-mêmes. C'est déjà pas mal. Donc, voilà. Notre bonhomme commence à ressembler à quelque chose et on va lui faire un nez. Parce que, évidemment, un bonhomme de neige sans nez, ça ne va. on va lui faire un nez en carotte avec la feutrine orange. En fait, on découpe tout simplement un petit triangle dans la feutrine. Un petit triangle qu'on viendra placer. Voilà. Et là, on aura notre bonhomme de neige. Alors, il faudra faire sa bouche. on fait des petits points parce qu'ils fonctionnent sans appuyer parce que si on appuie avec le marqueur ou la peinture sur les cotons, ça va filer. On aura une grosse tâche. Donc, on fait juste des petits points. Voilà. Voilà. Pas trop. Je vais vous montrer. Voilà. Notre bonhomme de neige est fait. on va le mettre sur le côté. Si on ne donne pas le défaire, évidemment, le moins possible. On le collera après. Voilà. Moi, je rappelle ce que ça donnera. Alors, est-ce que c'est sec ? C'est presque sec. Donc, on va pouvoir continuer. On fait un peu de place. On va quand même ranger un peu les yeux. Un tout petit peu parce que, voilà. Pas tout. Ça va nous prendre trop de temps. Mais, hop, on les range un peu. On se fait un peu d'espace. Et là, on va faire la neige. Alors, vous allez voir que dans les bricolages que j'ai prévues parce que j'en ai prévues d'autres pour les autres jours, il y a beaucoup de neige. J'aime bien la neige en hiver. J'aimerais bien qu'il y ait de la neige à Noël, mais franchement, non, il n'y en a jamais assez. Donc, avec les petits cotons, on va faire la neige du sol. Donc, on va essayer, on va voir comment ça se place. Voilà. On sait bien, on sera plus ou moins comme ça. mais plus ou moins comme ça, vous allez me dire, le bleu par terre, ça le fait moyen. Donc, on va prendre celui-là, je l'ai cassé. On prend un petit rond de coton, on le coupe en deux. Et ça viendra combler. Comme ça, on n'a plus de ciel dans la neige du sol. C'est quand même mieux. Voilà. Alors, ici, on peut en mettre dans ce sens-là. Ça peut dépasser un peu. C'est joli. Ça donne un peu de relief. Comme ça, on a déjà une idée de ce que ça va donner. On mettra le petit bonhomme de neige. Et alors, comme c'est noé, on mettra un sapin. Moi, j'aime bien les sapins. Et, il y a plusieurs façons de faire un sapin. Ici, je l'ai fait avec trois triangles. Mais là, je vais faire avec un grand triangle. On prend sa feuille de feutrine et on coupe un grand triangle de la taille adaptée au tableau. On coupe. ce n'est pas grave si on ne coupe pas tout droit, tout droit. Voilà. Ici, moi, j'ai fait un petit accro. Ce n'est pas grave du tout. Il était presque trop grand. Mais, voilà. Donc, ça, ce sera mon sapin. on le collera et puis, on le garnira. Donc, maintenant, on va commencer à coller. Sinon, on ne s'en sortira pas. Et donc, il faut commencer à coller la neige. On prend la colle blanche. Vous voyez, là, j'avais mis de la peinture dans l'assiette. J'ai laissé comme ça. Après, il faudra bien, bien aller laver le matériel, les pinceaux. Ça, c'est très important. Et là, on verse la colle. Et on va se servir de la colle avec un pinceau aussi. Voilà. J'ai un petit pinceau à colle ici. Donc, on est comme ça. On va les laisser comme ça, plus ou moins. Ceux-là, on les enlève. et on va commencer par coller ceux du fond. Donc, ici, on avait le petit ici. On commence par celui-là. On met de la colle dessus. On essaie d'en mettre sur toute la surface. Sinon, il y a des endroits qui ne colleront pas. Maintenant, ce n'est pas très grave. Donc, la partie coupée, on va la mettre le long du bord. Voilà. Comme ça. Ça. Et voilà. Maintenant, on va coller le tous. On ne va pas trop traîner pour les coller. Un. Voilà. Donc, c'est un bricolage très facile. Je pense que tout le monde peut le faire. Les petits. Je sais qu'il y a des petits de 3 ans qui arrivent déjà à le faire. Évidemment, avec l'aide d'un adulte. Toujours. De nouveau, de toute façon, c'est tellement plus amusant de bricoler à plusieurs. Voilà. On colle. Et après, ce petit tableau, si vous savez écrire, dessus, vous pouvez écrire, je ne sais pas moi, joyeux Noël, bonne année, ce dont vous avez envie. Et puis, vous pouvez l'offrir. Peut-être l'offrir, je ne sais pas, à des grands-parents, à des amis. Ça fait toujours plaisir, un petit cadeau. Surtout quand on l'a fait soi-même. Ça, c'est l'idéal. Voilà. Donc, on a collé la première. Voilà. on va finir le sol. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. Je vous l'ai déjà dit et je le redirai encore parce que l'important, c'est de bien s'amuser, d'aimer ce qu'on fait sur le moment. Puis, le résultat, ce n'est pas vraiment grave, en fait. C'est sûr. On aime bien faire des choses très jolies, etc. Mais, l'important, c'est de faire, de se faire plaisir. Ah, il m'en faut encore une. Ah, il y en a encore une là. Voilà. Le sol est fait. Super. On va coller le sapin, vous en aurez déjà une idée. Pareil. On met la colle tout le long du sapin avec le pinceau. Vous allez avoir l'impression qu'elle rentre un peu dedans, mais ce n'est pas grave. Si vous prenez de la colle blanche, il n'y a pas de souci avec la feutrine. Ça ne se verra normalement pas à travers. Donc, vous garderez quand même une belle couleur de feutrine. Un beau sapin. Et alors, attention, regardez. Le sapin, je l'ai mis juste ici entre deux côtons parce que là, je vais venir mettre le tronc du sapin. Et moi, j'ai décidé que le tronc du sapin, en fait, on ne le voyait pas, il était caché par un nœud. Donc, voilà. Je viens mettre un nœud ici pour gagner. Voilà. comme ça, on peut faire un tronc. Si on le met là-dessus, ça veut dire que le tronc est caché, peut-être. Voilà. Et alors, on décorche en sapin comme on veut. On y met une étoile, quelques-unes pour garnir. Moi, j'ai mis des étoiles. Vous, vous pouvez mettre des petits pompons, des petits morceaux de feutrine. Tout dépend de ce qu'on a. On n'a pas toujours la même chose à la maison. Il n'y a pas besoin d'aller acheter des choses. On fait avec ce qu'on a. Voilà, avec les étoiles. Alors, évidemment, on les colle. Toujours. On met la colle. Ah, j'ai mis un peu. Pas de panique. Si vous mettez un peu de colle ou vous ne devez pas, on essuie un petit peu avec un papier, essuie tout. Il n'y a aucun souci. Ça va disparaître en séchant. On met les étoiles. Ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Alors, ce sera encore mieux avec le bonhomme. Et on aura un joli cadeau à offrir. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai un peu dépassé. Ce n'est pas grave. On dessuie. En séchant, ça va partir. Avant de mettre le bonhomme sur le tableau, on va coller ses yeux et son nez. Ce sera plus facile. Donc, pareil, on garde la même colle. On met, hop, on pose. Il est comique avec son petit nez orange. Comme ça, on dirait un abe qui ressemble un petit peu. Moi, ça me fait penser un peu à un oiseau. J'admets que j'ai beaucoup d'imagination. Oups. Voilà. Voilà. Donc, il a déjà un visage. C'est mieux. Alors, pour que ça fonctionne, il faut d'abord, avant de mettre la tête sur le corps, il faut d'abord coller l'écharpe. Donc, on colle d'abord l'écharpe qui est en dessous. Hop. voilà. Hop. Et voilà. Après, on met de la colle. Je vais manquer de colle, peut-être. On met de la colle. On le place sur le tableau où on veut. On met de la colle derrière la tête. un peu plus. Voilà. Sur toute la tête. On le colle. Et puis, alors, on va mettre le chapeau. Petit chapeau festif. Hop. Et alors là, on avait dit qu'on le mettait comme ça. Moi, j'aime bien. il a un peu son chapeau de travers. Le chapeau dépasse un peu, mais ça, c'est absolument pas grave. Et voilà. On a réalisé notre tableau. On peut donc écrire Joyeux Noël, l'offrir. Voilà. Super. On a fait notre premier bricolage ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada